Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse les frères ? Vous savez que je ne peux pas faire de tour de magie sur Youtube On peut rien faire, on peut toujours rien dire avec eux Quand un français leur dit quelque chose, ils sont fous Quand c'est un américain, c'est peut-être autre chose Mais en tout cas on a beau leur dire des trucs sur Twitter Il n'y a jamais une réponse, il n'y a jamais rien Ils n'en ont complètement rien à cirer, ils n'en ont rien à casquer Honnêtement Donc aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour vous parler de l'une de mes pires Mes pires peurs, ou comme vous préférez, ma pire frayeur En tout cas Si vous voulez, à l'époque Quand j'étais venu d'Algérie, j'étais vraiment très très jeune Et en fait, si vous voulez, à cette époque là J'habitais donc toujours en ville à Grenoble Donc là vous savez, j'habite à Grenoble A côté de la Bastille, on va dire Vous savez, c'est les bulles qui descendent à Grenoble Mais avant j'habitais juste au-dessus d'un marché à Grenoble Et si vous voulez, en fait, ma grand-mère, une fois Elle descendait en gros pour faire, en gros Pour aller chercher des courses, des fruits et tout ça Des légumes, voilà, pour manger Et si vous voulez, à cette époque là Bon, je vais vous raconter une anecdote Mais vous ne le dites à personne Enfin si, tout le monde va le savoir Je regardais, et je m'en rappelle encore à cette époque là Franchement, c'est une époque Enfin, c'est un jour, en tout cas Il est gravé à jamais dans ma tête C'est, bah ce jour là en fait, je regardais Bon, vous allez rigoler, mais Ah, c'était mon âge quoi Je regardais Pokémon à la télé Avec ma cousine Et ma grand-mère, elle me disait Allez, vous descendez avec moi au marché Et moi en fait, je n'ai pas Enfin, je ne voulais pas descendre au marché Parce que je regardais Pokémon Alors le marché était juste en bas de chez moi C'est-à-dire que tu descends les escaliers Il est en bas Enfin voilà, c'était juste devant l'immeuble Non, je ne voulais pas descendre Alors bien sûr, ma grand-mère Toujours faire attention à nous C'est-à-dire qu'au niveau des fenêtres C'était toujours fermé et tout ça Parce que bon, on était quand même des petits cons Moi et ma cousine, on faisait toutes les conneries qu'il y avait à faire Toutes les conneries qu'il y avait à faire En on faisait Après bon, je vous en raconterai certains Enfin, certaines si vous voulez Un de ces quatre Voilà, je pense que ça pourrait vous plaire Mais on faisait pas mal de conneries En tout cas, voilà Moi, j'ai commencé à faire le con On a commencé à regarder Pokémon Et quand le dessin animé était fini Je me rappelle qu'avec ma cousine On a commencé à jouer à Cache-cache Le célèbre jeu que vous connaissez tous Donc ma grand-mère Le temps qu'elle descende Qu'elle fasse ses petits trucs Fruits et légumes On va dire, chercher ses petits trucs Faire ses petites courses Moi, j'ai complètement insisté Pour rester à la maison Et elle m'a laissé tout simplement En train de regarder mon dessin animé Alors bien sûr Vu que j'étais encore Un petit merdeux Et que je ne pouvais pas Bien sûr encore Ouvrir les fenêtres Et faire beaucoup de choses Voilà On avait pas le même physique La même taille Donc forcément Tu sais qu'on est jeune On dirait On essaie toujours De trouver la pire connerie Qu'on peut faire Et puis moi Comme un grand miraculé Que je suis J'ai réussi à trouver La meilleure technique A faire Alors il faut savoir Que ma grand-mère En fait à l'époque Déjà elle avait un lien Avec des jambes Enfin avec des jambes en bois On va dire Mais on va dire que Il y avait les deux jambes Sur le côté extérieur Qui était un peu abîmé Ce qui veut dire Que le lit Il fallait pas être un forceur Tu dormais dessus moi en fait Mais si tu poussais le lit Bah il pouvait tomber en fait D'accord Parce que les deux En fait les deux pieds du lit Etait un peu On dirait qu'elle bougeait un peu Tu vois Et en fait moi Si vous voulez On a joué la cache-cache Avec ma cousine Et je me suis mis En bas du lit Et en fait En bas du lit J'ai essayé au bout d'un moment Vous savez de sortir du lit En fait Et en fait avec mes mains En étant au sol Je me suis trop soulevé en l'air Et au dernier moment Je me suis retourné en fait En étant sur le dos Pour sortir comme ça Pour sortir comme ça du sol En fait vous voyez Et à ce moment là J'ai soulevé avec mon torse En fait le lit un peu En fait le lit Il m'est tombé dessus Vous voyez le lit Il a fini sur ma gueule Le lit a fini sur ma gueule en fait Mais sauf que le lit Est tombé là sur mon ventre Il est pas tombé genre fort Non il m'a bloqué Et bon Quand j'étais complètement merdeux J'avais 7 à 6 ans à peu près On a pas forcément La musculature Pour lever un lit Ni moi ni ma cousine Alors si vous voulez en fait J'étais coincé sous le lit Ma cousine essayait de me sortir D'en bas du lit Parce que bon Comme tu as pu l'imaginer Elle m'a trouvé Et moi vraiment en fait Ce jour là je m'en rappelle J'avais vraiment flippé Et vous savez quand on est jeune On se dit beaucoup de choses Dans notre tête Même d'ailleurs quand on est adulte Qu'on sent qu'on est mal On a vraiment peur Et à ce moment là J'avais vraiment eu peur Parce qu'en fait Le lit en fait Il coupait ma respiration Ma cousine essayait vraiment De me sortir Essayait de soulever le lit Mais on était encore des merdeux Et ma cousine J'ai 2 ans A presque 3 ans de plus qu'elle Des quarts Donc elle était encore Beaucoup 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 Plus petite que moi Donc en gros Qu'elle essayait de soulever le lit Ca n'a pas fait une grosse différence Tu vois Voilà Ca n'a pas fait une grosse différence Mais elle essayait quand même De m'aider Et franchement Ma grand-mère était venue Et avait en gros Soulevé le lit Elle m'avait sorti de là Mais franchement Aujourd'hui franchement Si j'avais eu peur Autant peur que ça C'est parce que je me serais dit Est-ce que Si ma grand-mère aurait traîné Si ma grand-mère Serait partie autre part Est-ce qu'au bout d'un moment Mon souffle ne se serait pas coupé Et justement j'aurais eu des problèmes Quand je parle de problèmes C'est pas aller chez le docteur Pour consulter le docteur Non c'est plutôt aller chez la morgue Parce qu'on se rend pas compte Mais quand on est jeune En fait On fait vachement de bêtises Les frères et soeurs On se rend pas compte Mais on essaye de toujours trouver La plus grosse connerie Qu'il y a à faire Et me dites pas non Je ne vais pas vous croire On a tous fait des grosses conneries Et j'en suis sûr que Si vous posez la question A vos mères Ou à vos pères Nous Quand on est gamin Il y a des choses qu'on garde Des détails qu'on garde Des choses qu'on va garder Dans notre tête Mais il y a des choses Qu'on finit par oublier Mais nos parents A cet âge là Quand nous on était mère d'eux Eux par contre Ça a dû gravement les marquer Plus que nous des fois Alors forcément Eux ne l'ont pas oublié Mais je pense que vos parents Si vous leur demandez un de ces 4 Je pense qu'ils ont certaines anecdotes De vous En train de faire les cons Et moi en tout cas J'en avais pas mal en tout cas Et pour vous dire Vraiment quand on est jeune C'est un truc de malade On cherche toujours A faire la pire connerie Qu'on puisse Essayer de produire C'est un truc de ouf Mais on se rend pas compte A quel point On se met en danger Quand on est jeune aussi Vraiment J'ai l'impression Qu'on est vraiment les rois On trouve vraiment la chose La pire à faire C'est un truc de ouf Et c'est pour ça Qu'il faut vraiment faire attention Si vous avez des petits frères Des petites soeurs Vous avez pu remarquer Qu'ils font des bêtises aussi C'est tout à fait normal On est petit On se demande C'est quoi cette chose là C'est quoi cette chose là C'est pour ça des fois Les enfants tu dis à la fenêtre Parce que la fenêtre Tu vois ils sentent du courant d'air Ils sentent Ils se disent Il y a du bruit Mais c'est quoi cette chose là Pourquoi c'est ouvert C'est quoi ça Pourquoi il fait jour là dedans Tu vois Tu te poses plein de questions Et forcément Bah tu fais exactement Les choses à ne pas faire Parce que Souvent les choses Les plus dangereuses C'est les choses les plus bizarres Donc tu sais Tu vois un couteau Tu vois quelque chose briller Tu te dis c'est quoi Et tu commences à le mettre Dans ta bouche Alors que non Un couteau ça se met pas Dans la bouche tu vois Ou un ciseau tu vois Toujours des choses Un peu bizarres Et forcément un peu dangereuses Et toujours nous On est assez fort Pour aller vers ces choses là Quand on est jeune Donc il faut vraiment faire gaffe Moi voilà en tout cas Je dis pas que j'étais Entre la vie et la mort C'était un truc de ouf Mais en tout cas J'avais beaucoup de mal à respirer Bon j'aurais pu tenir encore Un petit moment Parce que bon Je faisais pas non plus 300 kilos Mais c'était un lit en tout cas Assez lourd Et un lit vraiment Que j'ai pas pu soulever Déjà vous vous rappelez Enfin vous vous rappelez Vous savez déjà à peu près Le lit La construction du lit Donc c'est déjà un poids Et après vous avez aussi Le gros matelas du lit Donc c'est un lit à deux places Par contre Je tiens juste à vous prévenir Pour ceux qui se disent Ouais c'était un petit lit Non c'était un grand lit A deux places D'ailleurs qui est encore à côté Ce salopard Malgré tout ce time Il est à côté Bon attention Pour ceux qui vont me dire Oh putain le mec Il a un matelas Depuis je sais pas combien d'années Non le matelas était changé Mais le lit est toujours là Le pied en tout cas Enfin le pied Les deux pieds à l'époque Ont été réparés par mon grand-père Voilà un petit coup de vicieuse par là Un petit coup de vicieuse par ci Et ça a été fait Et puis le lit en fait On l'a encore Parce que le lit en fait Ne s'est jamais abîmé Mon grand-père est un gros On va dire un gros bricoleur Donc vous savez Il a fait tout ce qui est pensé Il a pensé le lit Il a vernis Voilà Le lit est toujours nickel chrome Bon en tout cas vraiment J'avais Voilà j'avais vécu Un truc de ouf Et j'avais vraiment flippé En tout cas tout ce que je peux vous dire C'est prenez soin de vous Prenez soin de vos petits frères Et vos petites soeurs aussi Parce que ça arrive qu'ils font des bêtises Et ne soyez pas méchants avec eux Parce que vous aussi Ça vous est arrivé de le faire Les frères et soeurs Et je parle à chacun d'entre vous Qui regarde ces vidéos là Essayez de vous rappeler un peu Les petites conneries que vous avez fait Et les conneries que vos frères et soeurs Peuvent faire aussi Faites attention à eux en tout cas Faites attention à vous également Prenez soin de la famille Prenez soin de vous J'espère en tout cas que cette petite vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Mettez un gros j'aime Si vous aussi vous vous êtes quand même senti Enfin Vous vous êtes senti Dans cette vidéo On va dire Si vous avez fait des conneries Ou si vous avez des petits frères et soeurs Qui font des conneries N'hésitez pas à mettre un gros j'aime N'hésitez pas non plus à vous abonner A la partager Et pourquoi pas bien sûr A la commenter Mais comme je vous dis C'est votre commentaire bug Ce n'est pas de ma faute en tout cas Moi je vous remercie Et puis je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde C'était GameX13 Sous-titres par Jérémy Diaz